Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpy, j'espère que vous allez bien. Moi je tourne dans la foulée, je viens de faire un résultat médiocre sur le Sachsenring et nous voici désormais allé à Asen. Voilà, on va à Asen, je vous rappelle qu'on est en négociation. On est en négociation avec cet écurie qui, ben voilà, on a une mauvaise réputation. Enfin, on a une mauvaise réputation, on n'a pas une assez grosse réputation pour y aller pour l'instant. Et j'avais lancé des négociations avec une autre écurie, mais... Ah, ils ne sont pas intéressés ! Ah ouais, en même temps, il ne faut pas dire que je suis tombé au dernier Grand Prix, donc je peux les comprendre, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Et ça, oui, ça c'est des fausses marques, on va dire. Ah, il y en a une paire quand même ! Bah, GoPro, Honda, bon, je suis déjà chez KTM, GoPro, donc bon... GoPro, on ne va peut-être pas... Voilà, quoi ! Non, non, je ne veux pas... Voilà ! Mais, ok, ok, bon, c'est tout pour l'instant. On est toujours en négociation avec Sixquadra Corset, on va tout faire pour, sinon on lance des négociations en MotoGP. Alors, personne n'est intéressé en MotoGP, alors ? C'est dommage, quand même ! Non, c'est dommage ! En Moto2, il y a quelques écuries intéressées en Moto2, enfin, qui peuvent potentiellement l'être. Ok, bon, bah écoutez, nous, on continue. Dans une semaine, on a fini nos... Ah oui, d'accord, ça s'enchaîne, d'accord. Ça s'enchaîne direct. Proposition de contrat arrivée. Ah bah non, d'accord, ah oui, Prostel. Bah, du coup, non, je ne veux pas... Je ne veux pas... Ouais, mais dans 10 semaines... Cette proposition expire dans 10 semaines. Bon, bon, on verra dans 10 semaines. On verra dans 10 semaines, pour l'instant, on va courir nos Grands Prix, parce que nous, on attend aussi Sixquadra Corset. Oh, il y a de la pluie. Non, il y a de la pluie, on va prendre la FP3, parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de pluie, là, en FP3, et ça va nous permettre de développer la moto, là, donc... Ok, direction Asen, on a des gros points à marquer, là. On a des gros points à marquer, là. On doit se relever, là. On doit se relever plus grand que jamais, parce que la course du Sash Sunring, elle nous a mis mal. Elle nous a mis mal. Cette chute, là, enfin, ces trois chutes qui nous ont forcé à l'abandon... Ah, je suis déçu. C'est la déception, c'est la catastrophe, mais bon. On va se reprendre. Test et développement. Alors, c'est 45-210, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, une 45-210. Nous voici Asen, il fait super pro, en plus. Ça fait plaisir, dans notre team KTM GoPro. Alors, on va se mettre là, hop, et en deux. Allez, on est parti. On est parti pour aller chercher deux tours rapides, une 44-460 minimum. Ce circuit d'Assen, tellement plaisant à rouler en moto 3. Même en moto 2, je l'ai fait hier en moto 2, en live. C'était génial. Hop, 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 et la petite erreur. On est arrivé un peu trop fort, mais c'est pas grave. On a réussi à faire pivoter la moto, c'est le principal. Allez, on doit aller chercher ce... Au moins, une 45-210, voilà. C'est le minimum, le maximum, ce sera une 44-460. Enfin, le seuil. Et ça passe. J'ai eu de la chance, hein. Hop là ! Là, c'est pas passé, malheureusement. Je me fais souvent piéger, ici. Je reviens toujours un peu trop à l'extérieur. Je suis concentré, hein. Parce que j'essaye de bien faire. Parce que le circuit d'Assen, c'est pas un circuit si simple, non plus. C'est pas un circuit si simple. Circuit, d'ailleurs, qui est là depuis 1949. La cathédrale d'Assen, comme on l'appelait. Et d'ailleurs, on courait les courses le samedi avant. Et non pas le dimanche, hein. Parce que la messe, tout ça, voilà. La cathédrale d'Assen, temple de la vitesse. Je vous dis, on roule dessus depuis 1949. C'est le circuit le plus vieux du calendrier. Ok, donc le premier tour, c'est dommage. On aurait pu le faire, peut-être, en 1.44-460. Mais bon, on a fait entre les deux. Donc, ça passe aussi. On est arrivé un peu fort, là. Mais ça passe. C'est bon. André Amidno devant nous, en tant que lièvre. En tout cas, on va se calquer un petit peu sur lui. Et là où il freine, là où il réaccélère. Pas ses trages, hein. Parce qu'il a des trages un peu bizarres. Un peu trop larges. Ou alors, c'est moi qui ai des trages un petit peu trop serrés. On arrive à bien faire pivoter la moto. Là, j'en ai un petit peu loin pour l'aspiration. 11 millième de retard au T1. Mais si, c'est rien. Ça va, c'est rien. 78 millième d'avance au T2. Et justement, dans l'épisode précédent, je vous parlais de Bartholomé Perrin. Qui vient de m'envoyer un message, le Barth. Donc, à mon avis, il doit être sur MotoGP 20, lui aussi, Bartholomé Perrin. Et il doit avoir hâte de pouvoir utiliser son propre pilote en Red Bull Rookies Cup. Dans le DLC Red Bull Rookies Cup qui sortira. Enfin, dans la mise à jour. Ce ne sera pas un DLC, mais une mise à jour. Qu'en soit, la Red Bull Rookies Cup, il est de base. Il faudrait qu'André Amidno. On a avalé David Epizzoli, là. Il est 12 millième d'avance pour moi au T3. Il y a André Amidno, magnifique de sa part, là. Magnifique. C'est passé, là. Oh ! Ah, dommage, j'aurais touché. Ah, oui, oui, j'ai touché, effectivement. C'est dommage. Je vais essayer de plonger plus tard. Avec moins de vitesse, du coup. Oh, et ça passe. Est-ce que ça va passer pour un 1.44.460 ? Ça va être limite ! Oui ! C'est passé 1.44.3, je crois. Donc, c'est passé nickel. La simulation de tour rapide qui s'est très bien déroulée, là. Nos deux tours étaient plutôt rapides. Eh bien, écoutez, on va passer à la suite du week-end, du coup. On va passer à la suite du week-end. Q1, Q2. On se qualifie en tête. Une seconde d'avance. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Une 4.4.317. On va passer aux qualifications. 7 Q2. Un tour lancé. On est déjà parti. On perd pas de temps. Vous le savez, dans ce mode carrière, on perd pas de temps pour pas que les Q2 soient trop longues. Ça fait plaisir avant tout aussi, quand même. Allez, on est parti. Un tour lancé. Un tour lancé tout seul devant nous. Il n'y a personne. On va être sorti peut-être un petit peu large. Allez, on continue. Attention, attention à ne pas se faire piéger. Albert Arenas, juste devant nous, au T1. On a l'air, j'allais dire, on a l'air plutôt bien. Mais bon, on ne s'est pas vu que personne n'a effectué de tour. Albert Arenas, d'ailleurs, vainqueur du seul Grand Prix de cette année sur le circuit de... Le circuit du Qatar. Et quelle course, d'ailleurs, d'Albert Arenas en Moto3. Il n'a pas démérité. T'es tout à Nagashima, c'est imposé en Moto2. Bel hommage, d'ailleurs, pour Shoya Tomizawa au Qatar. On a hâte que les courses reprennent. Alors que là, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, je viens d'apprendre que la Finlande, ce matin en bleuvant, la Finlande est reportée, malheureusement. Donc, pas de course de Finlande en juillet. On commence à être très limité au niveau des courses. La reprise en nuque, peut-être. Ça va être compliqué, tout ça. Ça va être compliqué, cette saison. On risque d'avoir une saison tronquée, voire même blanche. On n'espère pas, mais bon. Prions pour que ça se passe bien. Mais bon, c'est comme ça pour tout le monde, malheureusement. On ne peut rien y faire. Le plus important, c'est que vous restiez chez vous et que vous fassiez des petits trous arrière dans la chicane. Alors qu'on va en finir dans un instant avec ce 1.43.8 qui, normalement, devra nous offrir la pôle. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, ça devrait passer. Oui, c'est passé. Une seconde 8 d'avance. Une seconde 8 d'avance, par contre, ça commence à causer. Bon, on verra bien pour la course d'Hassen. On verra bien. On va se mettre en pneu slick. Non, on va se mettre en médium. On va se mettre en médium. Les médiums, ils n'ont pas porté chance sur le Grand Prix d'avant. Mais bon, on a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de déconcentration. On va laisser à 6 tours. On va laisser l'essence comme ça. Et on est parti. On est parti, mesdames et messieurs, à la cathédrale d'Hassen. Avec David Dumas qui nous rappelait un petit peu ce qu'était le Grand Prix d'Hassen sur ce départ. C'est parti. Oh non, encore une nouvelle fois, départ à louper. Là, par contre, j'abuse. Là, j'abuse. J'aurais bien aimé prendre un bon départ. Il m'envolait direct en tête. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est tout, ce n'est pas grave. Allez, on est parti pour le Grand Prix d'Hassen. On est un petit peu large. Je crois que c'est Ryusei Yamanaka qu'on a doublé, là. On va plonger, là, dans le mouchoir de poche. Et ça passe pour l'instant. La trajet bonne. Ah, la chute, malheureusement, de Jason. Derrière, Jason Dupasquet qui est tombé à l'arrière du peloton. Allez, on va accélérer bien. Antonelli, Fennati devant nous. Fennati, on a de gros points à lui reprendre. Et Antonelli, on doit montrer aussi à Paolo Simoncelli, le boss du team, qu'on est digne d'être dans son team en finissant devant ses pilotes et en gagnant cette course, on l'espère. Antonelli, ça va être délicat de passer. On tente à la réaccélération pour sortir plus tôt avec plus de vitesse. Et ça a l'air de marcher, mais ce ne sera pas suffisant. On tente là. Allez, ça passe sur Antonelli. Je suis un petit peu large. Oh, et Antonelli, d'ailleurs, qui vient de faire chuter Fennati, je crois. Voilà, chute de Fennati derrière, qui va perdre de gros points. C'est chacun notre tour avec Fennati, là. Là, c'est ma course. C'était la sienne juste avant. Là, c'est la mienne. Je vous rappelle qu'on est à 26 points de retard de base sur lui. Et après la course du Slash Unring, on est à plus de 40. On avait perdu énormément. Presque deux courses de retard. Et là, il faut qu'on reprenne tous ces points-là. Sur Tatsuki, Suzuki, enfin contre course d'ouverture. Peut-être à la chicane. On risque d'être un peu loin pour l'ouverture à la chicane. Donc, non, ce ne sera pas la chicane. Heureusement que j'ai relâché. Heureusement que j'ai relâché. Oh là là, la CST est compliquée, là. Compliquée, compliquée. Allez. Tatsuki, Suzuki juste devant nous. On continue, on continue. On le suit. On freine sur Tatsuki, Suzuki. Et ça passe. Ça passe. On a freiné un peu tard, mais c'est passé. Les deux pilotes Léopard ! Tatsuki, Suzuki, là, qui vient me toucher une nouvelle fois. Attention, attention, M. Tatsuki, Suzuki, là. Là, c'est la lutte entre nous deux, visiblement. Allez, on continue. On doit aller chercher les deux pilotes Léopard. Raoum et Masia et Denis Foggia juste devant nous. Les deux nouvelles recrues de Léopard. L'un était chez Sky Team avant et l'autre chez Vester Capital Qatar, si je ne me trompe pas, pour Raoum et Masia. Oh là, je me suis un peu loupé, là, sur le changement d'angle. Du coup, je suis un peu large, mais ce n'est pas grave, on continue. Attention, attention. Allez, on est bien, là, on est bien. On va pouvoir prendre un petit peu, peut-être, l'aspiration sur Denis Foggia et le double des décomptes pour Ra. Et sur les vibreurs, et ça passe. Celui qui roule fort, c'est Raoum et Masia. Une nouvelle fois, les duels avec Masia. On l'a déjà eu en début de saison, ce duel, et on le perpétue. Ouais, allez, allez, la chute, malheureusement. On s'est fait avoir. Alors, je me permets un rewind, je suis désolé, mais là, encore une fois, normalement, je laisse la pénalité parce qu'elle est normale. Par contre, je me permets le rewind parce que, encore une fois, c'est une chute qui n'est pas censée arriver. C'est quelque chose qui n'est pas censée arriver. Dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais bon, c'est le jeu. Il est codé un peu bizarrement. Après, si vous estimez que je n'aurais pas du rewind, faites-moi dans les commentaires. Mais bon, toutes les chutes causées à cause du non-réalisme du jeu, je les évite. Je les évite. Enfin, je les évite. Des fois, je vais tomber à cause d'un accrochage un peu bizarre. Et voilà, mais ce genre de choses, non. Et sur Aomemacia, on continue. On sera plus vigilants à la chicane. Oh, je n'avais pas vu mon essence depuis tout à l'heure. Ah oui, j'étais en power 2. Je n'avais pas vu. Oh là là, oui, ça va falloir éviter. Je termine en power 1, là. On continue sur Aomemacia. On cherche. On cherche l'ouverture, mais il est rapide. Il est rapide, ce pilote. Oh là, j'ai eu un peu peur, là. J'ai eu un peu peur à la reprise. C'est rapide, je suis concentré, c'est rapide, mais j'essaye de ne pas commettre d'erreur. Alors attention à la chicane, là. Ah voilà, j'ai dû relâcher l'accélérateur, mais je n'ai pas le choix. Mais du coup, je perds du temps. Ce n'est pas grave, on continue, on continue. Il nous reste encore trois tours. Romano fait natif 23e. Une 45-0 pour Aomemacia. Meilleur tour en course pour l'instant. Pour lui. Hop, 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 hop. Je suis un peu large. Je suis un peu large. Je peux revenir sur la piste sans incident, mais je crois que j'ai pris de la pénalité à cause de ça. 5-10e de pénalité. Aomemacia commence à s'échapper. J'ai commis un petit peu d'erreur, là. Le manque de concentration, enfin, la déconcentration d'un coup. Elle est arrivée, elle n'a pas prévenu. 6-10e d'erreur. A Aomemacia, on est un petit peu loin, mais ça devrait le faire. Le problème, c'est qu'on a 5-10e de pénalité aussi. Donc, si on le double, il faut qu'on arrive à prendre un coussin de sécurité. J'ai failli recommettre une erreur, là. J'ai failli recommettre une erreur, celle que j'ai commise au premier tour des essais. À sortir très large là-bas, là, il est tombé. À la bord du virage 8. A Aomemacia, il est devant, là. Il est installé. Je trouve un moyen de revenir sur lui. Derrière à moi, il y a Denis Foggia qui me klaxonne, là. Ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident, mais on va tout donner. Et on va devoir se mettre en power 0, parce que malheureusement, on a bouffé de l'essence. Je n'ai pas vu, je me suis laissé en power 2. Donc, power 0, là, du coup. Pour garder un max d'essence. Changement de cartographie. Oh, ouais. Heureusement que j'ai attrapé les freins très fort, parce que sinon, là, c'était la grosse pénalité qui arrivait. J'ai rebalancé beaucoup trop tôt. Là, tu as celui qui roule fort. Et Denis Foggia, juste derrière moi. Il va falloir qu'on donne tout, qu'on prenne un peu de risque dans ces deux derniers tours pour revenir sur Raume Masiya. Denis Foggia, il est juste derrière. Il est à l'affût. À l'affût de la moindre erreur que je vais faire. Et celui qui a fait le meilleur tour en cours, c'est Tatsuki Suzuki. On va falloir le surveiller aussi, là. Tatsuki Suzuki. Et moi, vu que j'ai 5 dixièmes de pénalité, il ne faut pas que les deux se rapprochent trop de moi. Parce que là, à l'heure actuelle, Foggia est à moins de 5 dixièmes. Donc, techniquement, je finirai derrière lui et potentiellement derrière Tatsuki Suzuki également. Donc, en dehors total du podium, vu que... Là, vu que... Il est quatrième et moi, deuxième. Il est tout proche aussi. Et là, Raume Masiya est en train de tout donner, de dérouler. Moi, je me suis loupé à la reprise. Je suis ressorti en quatrième. Je n'aurais pas dû. Heureusement, là, ça me paraît un peu complexe, là. Bon, c'est tout. Raume Masiya aura été le meilleur sur cette course. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Là, il commence à être quand même bien loin. Il commence à être bien loin. On ne va pas se mentir. Et le power 0 ne met pas. Vraiment pas. Je vais pouvoir repasser en power 1, du coup, parce que j'ai récupéré de l'essence. Pas beaucoup, hein, mais un petit peu. J'ai récupéré d'essence. Du moins, j'en ai économisé. Je suis peur de reprendre de la pénalité. Allez, il faut qu'on se dépêche, là. Il faut qu'on se dépêche. À mon avis, là, Masiya a dû faire encore un très beau tour. Allez, on a moins d'un tour d'essence. On va remettre en power 0. On a créé un coussin de sécurité derrière Denis Foggia. Est-ce qu'on va faire la remontade dans ce dernier tour, mes amis ? Déjà, on engage mal. On engage mal ce virage 3. Je suis concentré. On a 8 dixièmes. On a 8 dixièmes de Masiya. Il va falloir rouler 8 dixièmes plus vite que lui. Et l'essence commence un petit peu à me faire peur. L'essence commence à me faire très peur. On va quand même pas tomber en panne d'essence. Alors qu'on en avait économisé jusqu'à présent. Oh là, la pression 0,5. On a la pression, là. On a la pression. On va quand même pas tomber en panne d'essence. Alors qu'on est en train de rattraper Raoum et Masiya. Pour ce dernier tour d'anthologie qu'on est en train de faire, là. 0,4, mes amis. La pression. La pression. Ah, la pression, c'est pas pour les pneus, hein. 5 dixièmes, mes amis. Ouais, malheureusement, on sera trop loin, là. On sera trop loin pour l'attaquer, à part si je tente un dernier virage ultime, là. Une chicane d'anthologie. Oh, ça a levé. C'est dommage. C'est dommage. Bon, on finit derrière Raoum et Masiya. Du coup, quel cours. C'est dommage. On aura tout tenté. On aura tout tenté. Oh là là, c'était chaud à la fin. C'était chaud. C'était chaud. Oh là là. C'est dommage. C'est dommage. C'est tout. C'est comme ça. On aura fait un très gros tour dans le dernier tour. Mais malheureusement, on finit derrière Raoum et Masiya. Une deuxième place. Oh, je suis content. C'était une belle course. C'était une belle course. On a repris des gros points sur Fénati, d'ailleurs. Fénati, qui n'est plus premier du championnat. C'est Raoum et Masiya, maintenant, qui passent premier du championnat. Et Denis Foggia, même, le passe. Donc, là, il a perdu gros. Fénati. Il est passé de premier à troisième du championnat. Donc, voilà. Nous, on a repris une place. Je suis content. Mais oh là là. Cette course. Cette course, mes amis. Les pilotes Léopardent en train de discuter derrière, là. Quelle course, mes amis. Qu'on vient de vivre. L'une des plus belles. La course légendaire. Et malheureusement, on finira deuxième. On n'aura pas réussi à aller le chercher, ce petit Raoum et Masiya. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me suivre en live. Bien sûr, tous les jours à 10h30 et à 20h le soir. Twitch.tv. Le lien est dans la description. En attendant, portez-vous bien. Je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche. C'est important. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Et V à tous.